Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance oui non dans laquelle on va poser la question est-ce que cette personne, à laquelle vous pensez, est-ce qu'elle souhaite un avenir, un futur entre vous ? Est-ce qu'elle souhaite vivre quelque chose ? Ou est-ce que peut-être pour cette personne c'est bel et bien fini ? On va voir quels sont les potentiels justement, est-ce qu'il y a des ouvertures, des possibles ? Donc on va commencer, ce serait une guidance en trois choix, je vais vous faire choisir j'ai pris l'oracle d'Amaham avant de débuter, petit rappel pour justement vous dire de ne pas oublier mes petits pouces qui m'encouragent si cette guidance vous plaît et vous parle d'ailleurs j'ai mis des... j'ai mis une petite guirlande de Noël je suis désolée si vous visionnez hors période festive j'avais envie de mettre un petit peu de couleur, un petit peu de paillettes aussi si vous, comment dire, si vous avez besoin d'infos pour une guidance privée avec moi vous trouverez mon mail justement en barre d'infos et à savoir que jusqu'au 25 décembre je vous offre pour toute guidance avec moi une guidance passé, présent, futur alors on va révéler qu'elles sont les trois choix ici avec l'oracle d'Amaham alors choix numéro 1 vous avez le lâcher prise choix numéro 2 la grandeur céleste avec le numéro 13 qui correspond à l'arcane, enfin l'énergie de l'arcane sans nom donc l'arcane de la mort et ici pour le troisième choix on a les signes de la vie ok alors je vous laisse quelques instants pour choisir ici donc choix numéro 1 le lâcher prise choix numéro 2 la grandeur céleste et choix numéro 3 les signes de la vie hop allez c'est parti on le met de côté et à la fin j'irai aussi tirer une carte avec le petit oracle des anges pour chaque choix justement pour avoir un petit message des anges normalement je ne fais pas dans les guidances oui non mais là je me suis dit que voilà j'étais appelée à le faire alors bienvenue au choix numéro 1 avec le lâcher prise hop alors on va la laisser ici et on va commencer donc pour le tarot j'ai pris le morgan gris qui est à l'endroit et à l'envers c'est normal j'ai les mains qui glissent j'ai mis de la crème parce que j'ai les mains hyper sèches en ce moment du coup ça glisse alors je vais prendre trois cartes les cartes à l'endroit seront des oui les cartes à l'envers seront des non comme il y en aura trois on aura notre réponse et moi je vais essayer de comprendre avec vous le pourquoi du comment on va faire comme ça et on va les prendre une deux et trois ok c'est installé ensuite sous chacune de ces cartes j'irai prendre aussi deux cartes de le normand pour avoir un petit peu plus de détails aussi alors choix numéro 1 souffler un bon coup le choix du lâcher prise pardon je bafoue il va falloir que j'articule donc alors est-ce que cette personne espère ou souhaite un avenir entre vous ici c'est un non avec un roi d'épée ici c'est un oui avec comment vous expliquer l'énergie de cette carte si vous ne me connaissez pas si c'est la première fois que vous regardez sachez que je laisse exprès les vidéos de présentation de chaque jeu quand elles ont le même dos bien sûr et disons que c'est un petit plus dans le jeu et elle correspond pour moi quand elle sort quand elle apparaît elle correspond vraiment à la plus belle carte du jeu c'est vraiment la carte de la bénédiction totale et absolue et elle sort à l'endroit donc là c'est un grand oui j'ai même envie de vous dire on pourrait s'arrêter là on pourrait ne pas rêver la suivante parce que le fait qu'elle soit à l'endroit de toute façon même à l'envers ça aurait été quand même teinté positivement mais bon ça aurait quand même voulu dire non mais là elle est à l'endroit donc suspense ici c'est un non donc avec ce 3 de denier sauf que on a quand même celle-ci au milieu donc techniquement ça va me donner du fil à retordre ici techniquement la réponse est non avec ces deux cartes quand même qui sont retournées mais ici moi ce que ça vient me dire vraiment le lâcher prise c'est que vous êtes appelé si vous voulez à ne pas attendre finalement j'ai envie de dire quoi que ce soit de cette personne ou comment dire ça parle pas de perdre espoir malgré tout c'est que ici avec ce 3 de denier j'ai l'impression que ce soit vous ou cette personne vous avez des choses à effectuer en fait mais chacun de votre côté là vraiment le jeu nous parle nous dit que ce n'est pas comment dire ce qui est à faire ce n'est pas à faire ensemble c'est à dire dans un premier temps d'où cette notion pour moi vous devez vraiment chacun de votre côté régler ce qui est à régler peut-être même vous voyez lâcher prise ici vivre votre vie tout simplement ici on a un personnage qui est en train de danser nu mais là il y a peut-être cette notion aussi de se mettre à nu dans votre propre vie si vous voulez entre vous-même et avec vous-même avant de vouloir vous rapprocher espérer un rapprochement en fait avec cette personne quand je dis rapprochement bien sûr je parle dans un futur et donc bref ici vous voyez ah décidément donc là il y a quelque chose je pense même que désolé dans l'énergie c'est rigolo parce que je sens un peu de malice en fait dans l'énergie c'est que j'ai l'impression que quelqu'un me tapote gentiment sur l'épaule pour me dire que c'est un coup de pouce ici ce que vous entendez c'est un coup de pouce que que vous êtes finalement censé découvrir par vous-même c'est pour ça que ça me fait ça me fait rire et du coup forcément j'ai le chakra de la gorge qui commence à à défaillir parce que c'est pas que ce que je vous dis là je suis pas censée vous le dire vous n'êtes pas censée l'entendre mais c'est vraiment c'est comme ça que j'entends c'est un petit coup de pouce c'est un petit truc vous voyez les boosts dans les jeux vidéo là c'est un petit accélérateur et en fait là il y a des petits coups de guérison qui comment dire attendez si vous aviez un doute justement ou si au contraire en ce moment vous êtes dans une période où vous lâchez prise en fait sur votre situation où vous vous dites bah plus rien finalement vous n'attendez plus rien peut-être même vous n'espérez plus rien mais pas dans le sens défaitiste c'est vraiment dans le sens je me laisse porter je me laisse aller ici ça vient vraiment vous conforter pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie si vraiment vous vous sentez dans cette phase de lâcher prise c'est d'ailleurs peut-être même pour ça que vous avez choisi ce groupe donc peut-être que vous dites ok en ce moment c'est un petit peu l'énergie que je ressens ici c'est vraiment les feux sont au vert et c'est ce qu'on vous dit on vous dit vous êtes sur la bonne voie en effet travailler ensemble c'est pas pour maintenant pour moi on vous dit quand même qu'un futur sera possible mais d'abord ça passe par justement la porte du lâcher prise ici on vous dit même que le temps n'est pas venu ici de de mentaliser en fait d'essayer de comprendre et surtout de passer à l'action au travers de ces compréhensions parce que là on est sur du roi d'épée donc là on vous dit elle est à l'envers on vous dit c'est pas le moment d'agir en fonction de ce que vous croyez savoir c'est vraiment le mood l'énergie qui se dégage de votre tirage et là au milieu donc c'est ce que je vous disais avec cette carte quand même de la bénédiction totale et absolue pour moi ça vient conforter sur le fait que vous êtes sur votre chemin cette carte nous parle de guidance elle nous parle de protection elle nous parle de rêve d'espoir c'est vraiment toutes les plus belles cartes du tarot réunies en fait dans ma lecture en tout cas c'est vraiment un petit plus mais à chaque fois qu'elle sort ça me fait sourire parce que je trouve ça incroyable et là elle vient vraiment elle est centrale elle est à l'endroit elle vous prévient que vraiment si vous vous sentez dans cette énergie vous êtes sur votre chemin en fait on va voir on va compléter on va essayer d'avoir quelques infos supplémentaires avec un leu normand hop là hop donc ça c'est le wild era hop on complète je crois que c'est pas très centré pour vous je vois pas très bien hop encore une de chaque côté là là et là allez c'est parti on va commencer par ce roi d'épée on a l'hélice et les souris vous voyez ici avec le roi d'épée qui est quand même un roi de la vérité de la réflexion avec l'hélice pour moi c'est là où je vous dis attention de ne pas agir finalement impulsivement parce que c'est un roi le roi c'est vraiment les côtés yang les côtés comment dire l'énergie qui passe à l'action mais ici avec l'hélice et les souris ça renforce si vous voulez c'est cette idée de ne pas vous perdre de ne pas aller justement vers cette voie que vous semblez comment dire qui vous semble plutôt pure il y a vraiment cette notion de pureté de sincérité donc ici peut-être que ça fait référence pour vous à un lien un lien du coeur un lien pour lequel vous êtes fidèle et sincère et avec les souris c'est quelque chose qui vous manque et c'est là aussi où peut-être que ça peut nous parler d'un manque de compréhension sur ce lien et c'est pour ça que ce roi est à l'envers pour vous dire justement prends le temps c'est pas forcément le moment d'agir et d'aller vers ce qui te manque ce qui te ronge ici aussi avec les souris vous voyez on a vraiment plusieurs notions de ce côté là on va voir avec le 3 de Pentacle alors on a le bouquet et les poissons alors le bouquet et les poissons ça nous parle déjà de de joie de bonheur de retrouvailles ici d'amour avec les poissons les poissons ça nous parle d'abondance alors ça dépend bien sûr le domaine ici on le met sur une guidance sentimentale mais elle sort avec une guidance qui est du domaine du Pentacle une carte pardon il va falloir que je me recentre donc ici ça peut nous parler justement que vous pourriez avoir envie être tenté finalement de revenir au contact de cette personne pour justement créer ce futur ensemble pour pouvoir avec ce bouquet profiter de la vie des petits plaisirs des petits bonheurs se rapprocher peut-être même lancer une invitation pour vous retrouver pour reprendre contact physiquement et ici avec les poissons justement ça nous parle d'abondance là il y a vraiment une envie un désir de refaire circuler si vous voulez l'énergie c'est ça aussi les poissons ça nous parle de fluidité puisque c'est dans l'eau voilà c'est des petits trucs qui se faufilent mais bon les poissons c'est aussi glissant donc vous voyez il y a ce côté un peu insaisissable dans les poissons et ici c'est ça on vous dit pour moi ce serait une pente glissante finalement que d'espérer créer ce futur finalement en tout cas pour l'instant tel que l'énergie se présente créer ce futur avec cette personne ensemble c'est pas le moment ça pourrait être quelque chose finalement qui vous échappe parce qu'ici vraiment c'est les cartes comment elles sont aspectées qui viennent m'éluyer là-dessus mais cette carte est à l'envers donc allez on va voir la dernière ici avec la carte de bénédiction on a le renard et le masculin alors le renard et le masculin donc pour moi le renard ici vient nous parler d'intelligence finalement de ruse de comment dire une forme de finesse d'esprit pour justement mettre en place les choses mais là il y a ce côté chaque chose en son temps finalement avec cette énergie là ça a quand même accompagné de la carte du masculin donc c'est une carte enfin comment dire c'est une énergie encore qui passe à l'action mais c'est aussi la carte du consultant alors si vous êtes une femme c'est la personne de votre coeur si vous êtes un homme c'est vous donc là ce que ça peut venir me dire aussi c'est que l'énergie masculin reconnu comme masculine dans votre histoire a son importance à jouer et je pense qu'il y a une phase de déblocage si vous voulez chez cette personne donc ça peut concerner aussi le lâcher prise mais avec le renard ici c'est comme si cette personne qui qu'elle soit donc que ce soit vous ou la personne de votre coeur mais ici il y a un manque de compréhension encore pour l'instant là c'est vraiment ce que ça vient nous dire c'est que un possible finalement sera un futur pardon décidément il va falloir que je me remette le cerveau à l'ombre là j'ai un coup de barre d'un coup j'étais en forme avant de commencer mais je suis fatiguée d'un coup alors je disais un futur sera possible mais ça passera par une forme de déblocage de compréhension pour ce masculin et du coup ça peut concerner le lâcher prise si par exemple vous vous sentez dans ce fameux lâcher prise peut-être qu'on vous dit ici que cette personne aussi doit passer par là pour pouvoir justement espérer par la suite cette forme de retrouvail oulala j'espère que c'était clair je vous avoue que j'ai un coup de barre d'un coup c'est terrible allez on va je vous disais d'habitude je ne le fais pas sur l'évidence mais là j'ai été tentée de le faire j'ai été appelée à le faire donc je vais prendre le cas du petit oracle des anges pour vous pour avoir un petit conseil par rapport à cette énergie hop là voilà et on a l'archange Michael le chemin est désormais sans embûche j'ai retiré tous les obstacles tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance tu vas réaliser ce que ton coeur désire donc voyez là ça vous parle quand même des obstacles qui sont éliminés donc pour moi il n'y a plus d'obstacles je dirais la dernière porte c'est vraiment le lâcher prise c'est plus de votre part après pour cette personne aussi je pense qu'elle va devoir en passer par là parce qu'elle ressort vraiment d'énergie centrale alors bien sûr moi comme je suis une femme je considère que ici c'est la personne de votre coeur mais si c'est vous ou si vous percevez comme cette énergie masculine dans ce cas là c'est vous et dans ce cas là c'est encore un petit message pour vous dire déjà le conseil des anges il n'y a plus d'obstacles donc la dernière porte encore une fois c'est vraiment le lâcher prise voilà je suis au numéro 1 en tout cas j'espère que celle qui danse vous a plu n'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent et n'hésitez pas aussi à vous abonner pourquoi pas pour suivre les prochaines qui danse avec moi moi je vous dis à bientôt bienvenue au choix numéro 2 avec la grandeur céleste alors hop on va commencer avec le tarot donc j'ai pris le Morgan Greer j'ai oublié de dispatcher les cartes précédentes donc c'est un tarot qui est volontairement à l'endroit et à l'envers je vais prendre trois cartes oh alors ici on a un chevalier cavalier de pentacle qui a sauté à l'endroit mais je ne peux pas la prendre c'est entre moi et moi mais là je je les prends vraiment quand elles sont retournées mais ici ça peut nous dire que c'est un oui mais on y allait tout doucement avec ce fameux cavalier de pentacle on ne met pas la charrue avant les bœufs mais il y a quand même une notion de projection alors je disais pour en revenir à nos moutons j'ai des mains qui glissent j'arrive que à brasser les cartes donc je vais prendre trois cartes donc les cartes à l'endroit seront des oui les cartes à l'envers seront des non donc comme il y en a il y en aura trois on aura forcément notre réponse alors désolé je bois une bouche j'ai dû me faire un café le premier tirage m'a usé ah là là allez c'est parti alors attendez allez carte numéro 1 carte numéro 2 et numéro 3 merci pour le choix numéro 2 de la grandeur céleste qui porte d'ailleurs l'énergie de la mort donc qui peut nous parler vraiment d'une renaissance après peut-être une fin donc peut-être qu'avec cette personne pour l'instant vous êtes en en silence total en rupture vous pensez que c'est bel et bien terminé donc à voir peut-être qu'on vous dit qu'il y a autre chose derrière qu'il y a une renaissance possible et là ça nous parle quand même de grandeur céleste donc donc allons-y carte numéro 1 ici c'est un oui avec ce 2 d'épée est-ce que cette personne espère un futur avec vous ici c'est un oui aussi avec un 5 de coupe plein de regrets cette personne et on repassera pour le suspense tant mieux déjà en tout cas choc numéro 2 la réponse est oui oui cette personne espère un futur avec vous elle souhaite avancer avec vous mais il y a des peurs ici avec ce 8 d'épée qui est à l'envers donc c'est un petit nom ou disons que ça vient comment dire expliquer comment dire c'est pas que ça vient ternir comment dire ça vient nous aiguiller sur le fait qu'il reste malgré tout des peurs chez cette personne des blocages et on le voit parce que ici quand même dans le oui on a un 2 d'épée qui nous parle justement d'une difficulté d'une forme d'indécision si vous voulez donc une difficulté à faire un choix à se positionner peut-être même à choisir on voit que avec le 5 de coupe cette personne est pleine de regrets donc à mon avis ce qui s'est passé entre vous la rend triste cette personne elle regrette cette carte nous parle aussi d'ailleurs de deuil et regardez comme la carte du dessus portait déjà l'énergie de la mort donc peut-être que c'est terminé entre vous mais que cette personne le regrette cette personne justement le déplore et elle souhaite un futur mais avec ce 2 d'épée elle ne sait pas forcément comment comment agir pour peut-être régler la situation améliorer les choses et ce qui est atypique regardez c'est que sur cette troisième carte ici qui est à l'envers le personnage a aussi les yeux bandés elle a même la bouche bandée là c'est carrément tout le visage elle se sent liée attachée regardez elle ne sait plus comment et je pense que c'est un peu l'impression de cette personne c'est que oui elle espère un futur elle espère qu'il y a un futur possible entre vous mais concrètement elle ne sait pas comment elle se sent bloquée de toutes parts elle ne voit pas elle n'a pas de visibilité finalement sur ce qui peut être possible elle n'arrive pas à s'exprimer et ici on voit qu'elle est peut-être même tiraillée entre deux choix deux options deux possibilités qui s'offrent à elle dont à mon avis vous mais elle ne sait pas elle ne sait pas quoi choisir elle ne sait pas comment agir on va voir on aura peut-être plus de détails avec le normand attendez par contre c'est un truc que je ne fais jamais normalement pour les oui non mais je suis appelée à reprendre une carte de tarot pour le 2 on va même en prendre 2 pour voir un petit peu quels sont les choix possibles en fait puisqu'on est sur un 2 donc il y a justement une division entre deux options donc ça sera l'option 1 et l'option 2 alors c'est atypique non non je ne fais pas ça mais bon donc cette personne est partagée entre sa vérité sa vision si vous voulez là c'est vraiment sa façon de penser en plus on est dans une reine c'est une reine d'épée donc là ça nous parle vraiment du côté intuitif instinctif de sa vérité en fait on va voir et la deuxième non mais c'est une blague le roi d'épée regardez cette personne elle est tiraillée entre le roi et la reine donc cette personne a sa vérité finalement et elle hésite entre comment dire sans comment j'ai envie de dire sans complaire mais alors c'est pas forcément moi là pour le coup c'est vraiment l'énergie si vous voulez elle hésite elle est tiraillée entre se satisfaire de la situation telle qu'elle est et pas dans le sens enfin plus dans le côté résignation si vous voulez c'est comme ça et pas autrement on a même des roses donc il y a le côté un peu piquant de la situation c'est une situation qui fatigue cette personne mais elle est prête à l'accepter et regardez on le voit même j'ai l'impression sur le chapeau de cette reine on dirait qu'il y a un coeur à l'envers donc vous voyez elle a le coeur sans dessus dessous cette personne mais elle l'accepte parce que peut-être que si c'est votre vérité là clairement on a un roi et une reine on a un couple donc moi je vais considérer aussi en termes d'énergie que par exemple vous êtes à gauche puisque moi je suis une femme donc je considère techniquement c'est juste voilà parce que c'est une guidance générale mais ça peut être inversé il n'y a pas de soucis mais techniquement vous êtes ici à gauche donc peut-être que vous représentez cette reine d'épée et vous avez votre vérité et cette personne est tiraillée entre la vôtre et la sienne peut-être qu'elle respecte aussi votre besoin de temps là il y a un petit côté avec une reine si vous voulez c'est l'énergie ligne c'est vraiment le côté je ne passe pas à l'action finalement contrairement au roi d'épée donc peut-être qu'ici sa deuxième option c'est d'écouter sa propre vérité et d'agir sauf que ça viendrait entrer en conflit avec la vôtre et là il y a un petit peu quand même ce respect et c'est pour ça que pour l'instant cette personne on voit qu'elle est encore dans le regret elle est encore fixée sur le passé sur ce qui a été perdu donc pour l'instant c'est encore un peu tôt si vous voulez pour regarder le futur mais regardez ce qui est intéressant c'est qu'on voit que derrière le dos du personnage il reste deux coupes donc là littéralement c'est comme si une fois qu'elle aura fini de se morfondre sur ce qui a été perdu sur ce qui est terminé etc sur ses remords et ses regrets là elle va peut-être se retourner cette personne et enfin elle va mettre le focus sur ce deux coupes finalement qui l'attend donc probablement aussi qui vous attend mais ouais pour l'instant conflit j'ai envie de dire conflit d'intérêt mais sans le côté matérialiste de la chose mais ici vraiment elle ne veut pas vous brusquer je pense peut-être que vous vous êtes dans une phase de retrait de silence vous avez besoin de temps pour réfléchir alors que cette personne pour elle c'est déjà tout vu avec ce regret ici certes elle perçoit les blocages mais elle a envie quand même d'agir et de toute façon on voit que la réponse est un oui donc elle a envie d'agir en fonction de ce qu'elle croit et comment dire de ce qu'elle croit avec un grand C on va avancer tout doucement on va prendre deux cartes de le normand pour chacune de ces cartes une deux trois quatre cinq merci six hop là désolé je vois une goutte alors on va commencer par ce 8 d'épée alors on a le balai et le chien vous voyez là ça peut clairement nous parler encore d'une forme de fin qui a été posée assez précipitamment d'ailleurs avec le balai c'est comment dire c'est déjà quelque chose qui ça nous parle de dispute vraiment ça nous parle de conflit c'est quelque chose qui fouette aussi elle est aussi appelée le fouet donc c'est quelque chose qui picote c'est une situation qui est bloquante dans le sens où il y a quand même de la loyauté chez cette personne envers vous c'est comme si moi ce que ça me disait c'est qu'en fait cette personne elle n'accepte pas la fin en fait elle n'accepte pas qu'il y ait une fin posée entre vous parce qu'elle est toujours fidèle elle vous est fidèle elle est fidèle à ses ressentis à ce qu'elle ressent aux sentiments qu'elle a pour vous mais elle se sent bloquée en fait elle ne sait pas comment agir peut-être que ça a été trop précipité cette fin entre vous mais malgré tout on voit que il y a toujours cette présence en fait de cette personne et je pense que vous aussi vous êtes présente pour elle ou lui en fait on va voir du coup avec ce 2 d'épée qu'est-ce qu'on a on a l'arbre et l'ours alors l'arbre et l'ours déjà ça peut nous parler d'une forme de responsabilité envers peut-être une famille les liens ici ça peut nous parler de racines donc c'est peut-être ça aussi comment dire c'est peut-être une des raisons entre guillemets de cette indécision de ce blocage finalement il y a peut-être des liens d'attachement dans la famille et cette personne se sent responsable donc elle pour l'instant si vous voulez elle n'a pas la possibilité encore pour l'instant de prévoir finalement un futur avec vous parce qu'elle est encore trop attachée à ses racines on va voir avec le 5 de coupe on a la tour et la clé alors bon alors moi je pense malgré tout que cette personne a conscience que si vous voulez elle se prépare à tirer des leçons de votre passé elle sait qu'elle va avoir besoin de temps et vous aussi elle sait que ça vous concerne aussi vous allez avoir besoin de temps et cette personne c'est ce que je vous disais tout à l'heure elle est prête à vous laisser le temps elle sait que c'est vraiment la solution ça peut même être une forme de déclic ça peut nous parler tout ça de cette forme de renaissance c'est comme si cette personne savait que pour renaître pour finalement par la suite espérer quelque chose il va falloir qu'elle se laisse le temps de vivre ce deuil en fait c'est vraiment ce qu'on a ici avec ce 5 de coupe qui nous parle de regret de deuil avec la tour ça nous parle d'isolement de solitude cette personne a besoin de rester en retrait pour guérir penser ses blessures de coeur finalement elle sait que c'est la clé ça n'enlève rien finalement au fait que oui cette personne espère quelque chose mais elle a conscience et c'est ce qu'on a aussi ici avec cette fidélité du chien la loyauté déjà elle ressent un grand sentiment d'amitié pour vous peut-être même d'attachement peut-être que regardez on a même peut-être une notion de désir ici on a ce personnage avec sa robe rouge on sent qu'elle est attachée mais je ressens vraiment que cette personne elle est attachée à vous mais que ça ça lui coûte finalement ça lui fait mal parce qu'elle n'arrive pas à se défaire de vous on voit qu'elle est en train de regret mais elle sait qu'elle a besoin de ce temps pour guérir ses peines de coeur et elle sait que ça va ouvrir sur un déclic et donc possiblement sur une renaissance allez on va clôturer cette guidance exceptionnellement d'habitude je ne prends pas pour les oui non mais j'ai été appelée à le faire donc on va prendre une carte d'essence n'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent si cette guidance vous a plu ou vous a parlé n'hésitez pas aussi à vous abonner pourquoi pas en activant la petite clochette comme ça vous serez tenu informé des guidances quand elles sortiront et n'oubliez pas que vous trouverez mon mail en barre d'infos si besoin d'une guidance avec moi alors le petit conseil le petit message des anges c'est bienveillance soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui quelqu'un a besoin de ton amour une seule pensée d'amour lui suffira voyez donc peut-être que pour cette personne elle se sent seule en même temps on a beaucoup de notions de solitude quand même sur toutes ces cartes on a un personnage seul malgré tout regardez on a un couple ici donc pour moi elle sait qu'il y a des potentiels avec vous mais peut-être que là elle est tellement elle se sent tellement seule là à mon avis elle se sent aussi tellement coupable avec cette carte des regrets que du coup elle a besoin je pense de votre bienveillance et n'oubliez pas le petit conseil des anges une seule pensée d'amour lui suffira donc là ça ne veut pas dire forcément reprendre contact lui envoyer un message pour lui dire t'inquiète pas je suis là je ne sais pas moi imaginons après 6 mois d'absence ou 6 ans non ici les anges vous disent que juste lui envoyer une pensée d'amour ça peut déjà aider cette personne voilà voilà choix numéro 2 j'espère que cette guidance vous a plu moi je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance bienvenue au choix numéro 3 avec les signes de la vie bon alors déjà cette carte peut venir nous dire que cette personne attend un petit un petit coup de pouce de vous un petit message un message subliminal peut-être que cette personne attend justement que vous lui fassiez un signe pour lui dire c'est ok moi je suis prête à voir à voir la suite et donc voilà peut-être cette personne attend le feu vert on va voir avec les cartes alors j'ai pris le Morgan Greer pour le tarot et on va voir on va demander en 3 cartes les cartes à l'endroit seront des 8 les cartes à l'envers seront des 9 comme on en aura 3 on aura notre réponse moi je vais essayer juste de comprendre avec vous le pourquoi du comment est-ce que cette personne est-ce que cette personne espère souhaite un futur avec vous après on ira prendre aussi on ira compléter avec un le normand et on terminera avec une carte des anges on souffle un bon coup et on va révéler ici la première carte là c'est un non avec un 3 de bâton ici c'est un oui avec un valet de coupe et suspense la dernière ici c'est un oui avec le diable le diablo que fait-il ici alors bon déjà choix numéro 3 la réponse est oui oui cette personne souhaite un avenir entre vous donc si jamais vous pensiez que c'était terminé ici cette personne pour cette personne en tout cas elle espère que non par contre on voit je ressens vraiment une immaturité chez cette personne c'est énorme c'est comme si il y a un peu l'énergie du fou c'est je me laisse porter je me laisse ici déjà on a un valet là on a un 3 de bâton à l'envers qui nous dit que cette personne ne sait pas se projeter elle ne sait pas faire de plan elle ne sait pas c'est comme si cette personne vivait au jour le jour en fait après on voit qu'avec le diable aussi cette personne souhaite un futur mais elle en a quand même peur elle se sent tellement liée rattachée à vous c'est plus qu'attachée là c'est vraiment rattachée je ne sais pas comment elle a envie de venir si vous voulez si cette personne s'écoutait elle serait elle se laisserait porter jusqu'à vous avec ce valet de couple elle viendrait déverser son amour mais c'est un amour quand même assez immature si vous voulez et je pense que cette personne elle en a conscience c'est comme si elle vivait au petit bonheur la chance en fait avec le diable elle a peur en fait de ne pas être quelqu'un d'assez bien pour vous elle a peur de de mal faire en fait c'est vraiment comme ça que je le ressens et je pense que cette personne elle a conscience que de ses propres traits de personnalité qui du coup peuvent être un frein pour une histoire d'amour pour peut-être construire quelque chose de stable on voit vraiment qu'avec ce 3 de bâton cette personne c'est pas péjoratif mais elle ne voit pas plus loin que le bout de son nez en fait elle arrive pas vraiment à se projeter je peux pas vous dire autrement là c'est vraiment c'est vraiment prégnant dans l'énergie alors du coup avec les signes de la vie ça vient plutôt me dire que ouais cette personne elle vit vraiment au jour le jour elle se laisse emporter voilà où son chemin elle amène finalement on va voir on va compléter avec un leu normand où j'ai pris le bois et les rats ici sur ce 3 de bâton on a la lettre et la montagne vous la voyez pour moi cette personne n'arrive pas à vous le dire que pour elle c'est perçu comme une montagne c'est un truc c'est un obstacle insurmontable elle n'arrive pas à se projeter encore une fois il y a vraiment cette notion elle n'arrive pas à faire des plans à voir pour le lendemain et avec la lettre peut-être même qu'elle n'arrive pas à vous le formuler que oui elle a envie pour elle c'est pas fini clairement mais c'est trop compliqué elle n'arrive pas à percevoir vers où aller vers quoi aller avec vous et du coup elle n'arrive pas à vous le dire ça aussi on va voir avec le valet de coupe on a le bateau et l'enfant vous voyez on parlait d'immaturité et la voilà en fait là moi ce que vient me dire le bateau c'est que encore une fois cette personne se laisse porter par son émotionnel vous voyez c'est atypique parce que sur l'image on a un petit bateau en papier vous voyez un bateau en papier voilà quand les os sont déchaînés il n'y en a plus c'est pas possible par rapport à un gros bateau vous voyez là ça me parle vraiment d'un manque de constance en fait chez cette personne alors ça ne veut pas dire un manque d'amour un manque de sentiment on voit que cette personne elle ressent des choses pour vous elle est même peut-être parfois submergée on voit qu'on a l'enfant ici donc vous voyez il y a encore cette immaturité mais ça peut aussi parler de nouveau départ c'est peut-être que cette personne a envie de se laisser porter vers un nouveau départ avec vous mais c'est encore fébrile c'est encore un peu trop fragile avec ce bateau on voit que le bateau aussi en termes de temporalité peut nous parler d'un moyen voire long terme donc là ce qu'on voit c'est que cette personne ressent des choses pour vous il y a du potentiel mais elle ne sait pas encore si ça va comment dire si ça va être possible pour du moyen ou du long terme parce que peut-être trop trop d'immaturité et tout simplement par vous commencer un petit peu c'est un petit peu ce qu'on a ici désolé je viens de boire un café la première guidance m'a usée littéralement j'ai eu un coup de barre du coup je me suis fait un café que j'ai bu pendant le choix numéro 2 et du coup bref je crois que je commence à mal digérer mes cafés alors avec le diable on a les nuages et la tour les nuages et la tour donc vous voyez cette personne on a quand même deux cartes qui ne sont pas faciles et celle-ci c'est quand même la plus difficile la montagne c'est quand même un obstacle un obstacle pardon qui semble insurmontable mais ici on a quand même un obstacle qui est beaucoup plus passager là c'est vraiment une forme de brouillard une forme d'incompréhension qui cache finalement le soleil mais ça ne fait que passer et là on a quand même la tour donc peut-être que cette personne s'isole pour essayer de comprendre les problématiques et regardez on voit quand même que sur ce pentagramme là ce diable on a une bougie ça peut nous parler justement de lumière de trouver la lumière d'avoir un petit éclairci au niveau des compréhensions peut-être tout simplement comprendre pourquoi c'est peur la tour ça nous parle aussi de prendre de la hauteur donc encore ça vient renforcer cet aspect de compréhension plutôt d'être en recherche de compréhension de la part de cette personne je pense que cette personne a conscience en fait que son manque de constance est problématique dans votre situation et que du coup elle a besoin pour l'instant de s'isoler de se mettre en retrait pour y réfléchir mais elle sait que c'est pas sagé elle a confiance quand même cette personne elle sait déjà ce qu'on voit c'est quand même hyper positif c'est qu'elle a conscience de ses de ses failles peut-être même de ses blessures de ses peurs je sais pas vous mais moi je préfère un diable qui se révèle que voilà un diable qui reste caché donc par exemple ici si elle avait été à l'envers ça aurait été un petit peu plus compliqué donc cette personne a conscience si vous voulez de ses travers elle sait que c'est problématique là peut-être même que c'est cette personne qui s'isole pour régler ses problèmes mais pour elle en tout cas c'est pas fini entre vous bravo j'espère en tout cas que ça vous parle n'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent on en a tout plein on a vu l'archange Michael on verra si elle retombe n'hésitez pas aussi à vous abonner si jamais cette violence vous plaît et que vous souhaitez suivre vos prochaines aventures en ma compagnie là et si jamais vous avez besoin d'infos pour peut-être effectuer une guidance privée avec moi peut-être comme celle-ci les guidances minées qui sont quand même à petit prix ou toute autre guidance d'ailleurs qui est sur la chaîne tout est possible et sachez je ne sais plus si je l'ai dit il y en a trop que jusqu'au 25 décembre pour toute guidance avec moi je vous offre une guidance passée présent futur de la situation de votre choix donc pour le petit mot des anges vous avez intégrité fais preuve de souplesse mais sois surtout honnête avec toi-même assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi waouh bon là c'est fort parce que là ça vous dit que vous en tout cas les anges vous invitent à être fidèles à vous-même mais quand même avec fait preuve de souplesse à ne pas non plus être dans le côté têtu borné de la vie et à vous ouvrir aussi et là j'ai l'impression que cette carte elle parle aussi et je dirais même surtout pour votre autre parce que là ça me parle quand même d'être honnête avec soi-même et d'assumer et c'est clairement l'énergie que je vous dis que je ressens ici avec ce diable et ces nuages où pour moi votre autre en a conscience il assume cette part de lui et il va essayer pour moi vraiment de régler entre guillemets et il sait que c'est passager donc il sait qu'il a aussi ce potentiel pour mûrir pour évoluer on a quand même deux cartes de jeunesse d'immaturité et voilà tout finit par grandir et mûrir et évoluer dans la vie donc je pense que cette personne en a conscience voilà voilà choix numéro 3 j'espère que cette guidance vous a plu moi je vous souhaite une belle fin de journée je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance à bientôt à bientôt